Bonjour à tous, bienvenue sur la City Stage. Bonjour Razia Mahdi, directeur de Newstank. Alors vous venez aujourd'hui nous parler, nous présenter ce média qui est Newstank City, mais aussi nous expliquer les différents engagements que vous prenez pour la transition durable. Tout d'abord, moi je veux saluer toute l'équipe du Hub Institute, en particulier Vincent Ducré et Lila Ritchie, puisque nous sommes partenaires de cet événement, un événement de qualité, un événement qui n'est pas seulement un événement qui rassemble le Happy Few mobilisé pour les meetings et networker, mais vraiment avec une vraie densité sur le fond, une densité sur le fond qui est exigeante et qui fait qu'on s'entend bien et on travaille bien ensemble, parce que pour produire de la bonne ville, il faut pousser les sujets à leur maximum en termes d'exigence, en termes d'expertise, en termes de croisement des points de vue. Et ce que nous partageons, et je crois que ça c'est l'engagement pour une ville durable essentielle, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus aborder la ville à travers exclusivement une de ses fonctions. C'est ça, je crois, la marque de fabrique du Sustainable City Summit, c'est de considérer que le numérique, les datas, les mobilités, l'énergie, l'aménagement, c'est à aborder de façon transversale de front et dans une coordination permanente, on y reviendra, afin de réussir la transition urbaine. Justement, le Sustainable City Summit, on a réuni différents acteurs. Quelle est la place d'une structure comme la vôtre dans la transition durable ? La nôtre, c'est de populariser. Notre place, c'est de populariser, de rendre accessible au plus grand nombre, d'informer les décideurs avec un œil expert, avec une éthique journalistique. Newstank Cities, c'est une agence d'information sans publicité. Donc c'est une agence d'information qui assume sa dimension premium. Et en amont du Sustainable City Summit, il y a un certain nombre d'interviews qui sont publiés sur Newstank Cities, cities.newstank.fr, à travers l'appli aussi sur iOS ou Android. Un certain nombre d'événements, un écosystème qu'on va mettre en mouvement, un écosystème qui va être en situation de se saisir de questions qui aujourd'hui sont au cœur de l'actualité, au cœur de ce que vous abordez. Par exemple, l'ensemble de ces injonctions contradictoires. J'en cite quelques-unes. Artificialisation des sols, division par deux, objectif de zéro artificialisation nette, mais exigence de construction de logements. Comment on y répond ? Quels sont les arguments ? L'enjeu de la logistique, logistique urbaine, progression à deux chiffres d'une année sur l'autre, du e-commerce et du transport logistique, et en même temps, réduction des émissions nécessaires, là où le transport de marchandises peut représenter jusqu'à 40% des émissions selon les territoires. L'idée d'une mixité sociale, d'une ville inclusive, et en même temps, des fonciers toujours plus chers. L'enjeu de la réduction de l'espace-temps grâce à des transports efficaces, mais la zéro émission et des investissements plus forts. Donc, être le média de référence sur les enjeux transversaux qui ont à voir avec la transition dans nos villes et la construction des villes du futur, c'est ce que nous partageons avec le Hub Institute, avec Vincent, Lila, toutes les équipes, et nous en sommes à la fois fiers, et nous le portons comme un engagement, un engagement plein et entier. Aujourd'hui, un décideur public, un décideur privé, par exemple, ne sait pas à quel point l'enjeu de la logistique urbaine est un enjeu majeur pour le devenir de nos villes et de nos habitants. Eh bien, sur ce sujet-là, le rôle de Newstang Cities, c'est de faire savoir, c'est de faire connaître, c'est de porter à connaissance les innovations et les enjeux tels qu'ils se posent aux quatre coins de la planète et aux quatre coins du pays. On arrive bientôt, doucement, au terme de cette journée du Sustainable City Summit, riche en partage, en enseignement. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée ? Je ne vais peut-être pas parler de ce que je retiens, parce que je vais être par définition dans une forme de répétition, parce qu'évidemment, je retiens la multitude des interventions, la diversité des points de vue, la complémentarité des engagements, l'expertise de haut niveau, le partage de points de vue public-privé, le dialogue. Mais, je crois qu'en plus-value, pour cette conclusion et cette fin de journée, je crois qu'il y a cette phrase de Paul Virillo, philosophe et urbaniste, qui disait que le XIXe siècle était le siècle de la vitesse. Le XXe aura été celui de l'accélération. Le XXIe siècle est le siècle de l'instantanéité. Mais pour qu'il se termine, il devra être celui de la décélération. Ce rapport au temps, ce rapport à la vitesse, ce rapport à la durée, c'est quelque chose qui, je crois, va nourrir aussi vos prochaines rencontres, le 30 novembre et le 1er décembre, parce que lorsqu'on aborde l'ensemble des sujets, on voit bien qu'il y a une notion de temps. Par exemple, sur le dispositif cœur de ville, oui, il faut réhabiliter, oui, il faut réactiver, oui, il faut remettre de la vie économique et rendre plus beau. Mais en même temps, en même temps, il faut que les habitants reviennent. Et en même temps, il faut des services pour les habitants. Et en même temps, il faut renaturer. Et en même temps, il faut que culture et infrastructure riment ensemble, comme ils riment dans les mots, pour créer l'attractivité nécessaire au redressement de certains territoires. Donc, je crois que la question de la gouvernance, comme l'a très bien posé et comme elle le pose très bien à chaque fois, d'Aziza Armouch, représentante de l'OCDE et qui dirige les politiques urbaines de l'OCDE, comme Aki Moural, d'Open Data France, élue à la métropole européenne de Lille, la gouvernance, c'est au cœur de nos sujets. Mais plus que la gouvernance, c'est comment on arrive à synchroniser les différentes politiques en silo pour le bien de nos villes. C'est peut-être ce que m'inspire profondément cette journée à vos côtés. Et merci encore à toutes et à tous. Merci à vous, Razia Amadi, pour votre analyse, qu'on retrouvera évidemment sur le site de Newstang City et les différentes applications. À bientôt. À très vite. Merci.